Salut tout le monde c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2022 pour la preview de Gant Wevel Game 2023, et bien oui Gant Wevel Game est là aujourd'hui avec tout simplement ses 260 km entre Gant et Wevel Game bien sûr, enfin c'est le départ de Ypres plus exactement, nous sommes partis donc aujourd'hui pour cette preview avec la Trek Secafredo. Donc comme vous le voyez, on a un Edwarten très très en forme, ça ne sera pas top leader, ça va se jouer entre Jasper Steuven et Mats Pedersen, et moi j'ai bien envie de jouer avec Mats Pedersen, même s'il a un peu moins en pavé que Steuven, ça peut être sympa de jouer avec Pedersen je trouve, et puis il est plus rapide en cas d'arrivée au sprint, donc pourquoi pas, en tout cas on va demander à tout le monde de rester placé, de se mettre bien comme il faut, Dan Hull va protéger Steuven, Kirch va protéger Pedersen, on va garder Vergard et Edwarten qui sont en grande forme pour la fin, et Scoins va s'occuper des bidons. Donc on est parti comme je vous l'ai dit pour cette édition 2023 de Gant Wevel Game, la classique hors monument, la plus longue de l'année, et oui c'est peut-être la classique d'ailleurs qui se rapproche le plus d'un monument dû à sa longueur. Après, est-ce que par rapport à son palmarès, à tout simplement les années qui sont passées sur cette course, est-ce qu'elle y mérite ? Ça je sais pas, c'est un autre débat, en tout cas 260 km aujourd'hui, on a Mikkel Bjerg pour la team UAE qui est directement sortie à l'avant, ici qui essaye de prendre l'échappée, d'autres tentatives pour les échappées, mais pour le moment ça laisse pas trop partir dans le peloton, on va faire le tour des favoris, de la start list, du parcours, on va parler de la course qui va avoir lieu cet après-midi, on a quasiment 4h de direct, il me semble entre 13h et 17h30, donc on est plutôt servi aujourd'hui, en plus de ça il y a la dernière étape de Catalonia midi, enfin bref, belle journée de vélo, beau dimanche de vélo, il y a la route Ourangelle aussi, enfin bref, il y a d'autres petites courses sympas, on se régale, mais oui non, on va aussi parler de l'E3, et oui l'E3 qui a eu lieu il y a 2 jours, je vous ai pas fait de vidéo sur l'E3 tout simplement parce que j'étais pas chez moi vendredi, et j'avoue que là ce week-end je suis un peu malade, donc là je vous avoue je vous fais cette petite preview, mais après je vais me refout au lit toute la journée, et ça va juste regarder les courses et se reposer, en tout cas on a probablement l'échappée qui est en train de se former avec Russell pour la UNOX, on a également Esther pour la Flanderen-Baloise, et on a Tom Scully pour la EF-Education-Easy-Post, on va faire le tour des startlist et après on partira un peu plus tard dans la course, le leader de la Jumbo-Visma, le favori numéro 1, il a remporté le 3 il y a 2 jours, c'est bien évidemment Wout Van Aert qui est au départ de ce Grand Wevel Game, contrairement à Mathieu Van Der Poel, on en parlera juste après, lui il est bien là avec Olaf Koi et Christophe Laporte qui seront à côté de lui, pas Dylan Van Barle qui est tombé sur le 3 avec Sénéchal, donc Dylan Van Barle n'est pas de la partie pour ce Grand Wevel Game 2023, la Soudal Quick-Step qui est complètement passée à côté de son E3, Kasper Hazrin, Fabio Jakobsen, Yves Lampart, Tim Merlier, Sénéchal qui est tombé mais qui est quand même présent, on a Stephen Kuhn, Arnaud Desmar pour la Groupama FDJ, nous vous l'avez vu, Steyvon Pedersen pour les deux leaders, on a également Matej Moric pour la Bahreigne Victorious, on a Fred White aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa, Ben Turner pour la Ineos Renadier avec Filippo Gana et Miral Kwiatkowski, on a Anthony Turgis avec Peter Sayan chez Total Energy bien évidemment, Nils Politt avec Sam Bennett du côté de la Borandureux, on a Alexander Christophe pour la UNOX, on a Seb Van Mark pour la Israël Première Tech, Bini Guirmé bien sûr pour Intermarché, le tenant du titre, vainqueur l'an dernier Bini, eh oui, faut pas l'oublier, il est stylé avec son casque et son petit cube là, magnifique Bini, non non, vainqueur l'an dernier, l'Erythréen, donc est-ce qu'il va réussir à garder son titre ? On va voir, ça va être compliqué mais pourquoi pas, en plus il est un peu distrait pour le moment sur cette année, Bini on le voit pas trop, la Jayko Aloula avec Denechtibar et Dylan Grenowegen, on a chez Alpecine du coup comme je l'ai dit, pas de Mathieu Van Der Poel qui fait l'impasse, Mathieu Van Der Poel lui va également faire les Ardennaises en plus des Flandriennes, est-ce que c'est un choix de sa part du coup pour pas trop se cramer et pas trop enchaîner les courses ? Pourquoi pas, c'est pas si débile que ça dans le sens où le grand Wevel Game, ils ont Philipsen quoi, après est-ce que ça va arriver au sprint ? Je sais pas trop, on verra bien, il y a Greg Van Avermaet bien sûr et Oliver Nassen pour AG2R Citroën, pas de Tadej Pogacar mais Matteo Trentin pour la UAE, nous avons Alberto Betchel pour la EF, l'Arkea avec Clément Russo, il y a Daniel McLean, il y a Luca Mozato, il y a du beau monde, il y a Florian Vermersch avec surtout Arnaud Delis et Caleb Ewan chez la Loto Destini, on a du côté de la Movistar alors qu'on a une chute de Ponomar, le jeune ukrainien de l'Arkea, attention Ponomar au sol, on a Ivan Garcia Cortina pour Movistar avec Norsegaard aussi qu'on a vu assez intéressant dans le final de l'E3 il y a deux jours, on a Max Walched pour Kofidis, DSM avec John de Yenkolb, la Bingola avec Van Kersburg, la Flanders-Baloas avec Van Pouk, la Astana avec Mark Cavendish, la Human Powerhead avec DeVos et également Sebastian Schoepberger qui est au départ, pourquoi pas. Donc voilà pour la startlist, vous l'avez vu, pas mal de beau monde, on le sait, Game of the Game, c'est toujours le débat, est-ce qu'on va avoir un sprint massif ? C'est pour ça que les sprinters viennent aussi au départ de Game of the Game, mais depuis quelques années quand même, je n'ai pas la date en tête, mais on n'a plus trop de gros sprint massif sur Game of the Game depuis quelques années maintenant, depuis 2019-2020, par là Game of the Game ça ne s'est plus fini avec un gros gros sprint massif, ou alors c'est des petits groupes qui arrivent en sprint de petits comités, mais loin d'être le sprint massif attendu. En même temps vu les dégénérés qu'on a dans le peloton, le peu de secteur vous le voyez, c'est tout plat, hormis quelques passages du côté du Kemmelberg ici, qui sera le point d'orgue de ce Game of the Game à un peu plus de 30 km de la ligne d'arrivée, et bien hormis ce petit passage là, il n'y a rien, mais ça suffit à faire des dégâts. Forcément les mecs qui sont là et qui ne sont pas sprinters, les purs flandriens, les spécialistes pavés, eux, ils foutent un bordel monstre dans ces monts qui sont assez condensés, et du coup ça crée un petit peu des dégâts tout simplement. Donc sprint massif ou pas cet après-midi, j'aurais tendance à dire que non, ou alors un sprint en petit comité d'une quinzaine, vingtaine, grand max. Et dans ce cas là, et bien pas tous les sprinters passeront. Est-ce que Philipsen sera là ? Est-ce que les Kavenlish, les Démar machins seront là ? J'y crois pas trop. A la limite, les sprinters qui peuvent passer les pavés, qui nous ont montré de belles choses. Delis nous avait montré très très belles choses du côté de l'Homloop et Kurn, il y a un peu plus d'un mois. Donc pourquoi pas le voir, Delis, dans le final, si ce n'est pas des hommes seuls ou en tout 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 petit groupe qui sortent et qui arrivent seuls devant la ligne. En tout cas, dites-moi comme d'habitude, votre petit prono dans les commentaires, également le scénario de course que vous voyez. Moi, je ne vois pas du tout un sprint. Je pense qu'on va avoir une belle course et qu'on va se régaler. Ce que je vous propose, c'est qu'on est à 215 km de l'arrivée. L'échappée s'est formée. On se retrouve un peu plus tard pour parler de 2, 2, 3. On est à un peu moins de 110 km de l'arrivée. Déjà, mine de rien, plus de 150 km de parcouru. Et oui, ce game, c'est très très long. On va arriver dans le premier passage compliqué, on va dire, de cette course. Vous le voyez, c'est divisé en deux. On a deux passages où on aura un premier passage au Kemmelberg, le Banneberg, Scherpenberg. Enfin bref, les premiers monts, tout simplement, de ce game of the game. Ensuite, on attendra un petit peu. On aura 20, 30 bandes de répit avant d'aller chercher l'enchaînement final. Ça va nous permettre de parler un petit peu de l'E3. Parce qu'elles servent aussi à ça, ces petites vidéos preview. C'est tout simplement de parler des courses qui ont lieu, tout ça, de l'actualité tout autour du vélo et des courses qu'on fait en ce moment. En l'occurrence, l'E3, en plus, vu que je n'ai pas fait de vidéo débrief, c'était prévu, mais j'avoue que je n'étais pas en capacité de la faire. Eh bien, ça permet un petit peu de rattraper tout ça et quand même d'en parler. Dites-moi déjà, vous, ce que vous en avez pensé de l'E3, mes courses exceptionnelles. Franchement, les trois fantastiques là-devant, VDP, Van Aert, Pogacar, on a beaucoup de chance de les avoir et de vivre à leur époque pour les classiques. Parce que je peux vous assurer que... Aïe, 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 bon, il y avait l'époque Bonnone, Cancellara, c'était tout aussi bien. De toute manière, les Flandriennes, ça déçoit très rarement, peu importe l'époque, peu importe la Starlist. Mais c'est vrai que là, les trois, avoir cette petite histoire, entre guillemets, entre les trois et la rivalité VVA-VDP, c'est trop trop bien. Par contre, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je trouve que Van Aert n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, enfin, je ne sais pas, même s'il a gagné. C'est très certainement le plus mauvais des trois qui a gagné. Mais il a couru hyper intelligemment, il a couru parfaitement. On le voyait, sans que ça se remarque, il sautait quelques relais, il prenait des relais un peu plus courts. Dans les monts, il tirait la gueule, il n'en pouvait plus. Là, c'est passé, il a couru hyper intelligemment et c'est passé pour le 3. Mais moi, je me dis, dans l'optique du rond, après, il reste encore une semaine, les formes ne seront pas les mêmes, mais on ne sera pas très loin non plus. La forme ne sera pas non plus différente de fou. Est-ce que... Est-ce que je me dis qu'en fait, on l'a vu dans chaque mont, dans le Paterberg et compagnie, dans le vieux quormont, Pogacar a mis à mal, mais comme jamais, Wood Van Aert. Et ça, c'est une vérité. Il l'a mis à mal dans tous les sens. Et il ne fallait pas 2-3 monts de plus. Sinon, Van Aert, il péterait. Il n'était pas là pour le sprint entre les 3. Et je me dis que le Tour des Flandres, justement, le 3 ressemble. C'est la classique qui ressemble le plus au Tour des Flandres. Mais sur le Tour des Flandres, on a quand même beaucoup plus de monts et de difficultés. Et ça s'enchaîne surtout bien plus. Les monts sont bien plus proches de l'arrivée aussi. Je me dis que si on a le même Pogacar avec la même forme et le même Van Aert, je ne suis vraiment pas sûr que Van Aert sera capable de suivre Pogacar sur le Tour des Flandres. Après, je peux me tromper. Ça peut changer. Mais j'avoue que j'ai trouvé que Van Aert a gagné, certes. Mais il était très, très loin du niveau des deux autres. Enfin, très, très loin. J'abuse. J'exagère le trait. Mais je l'ai trouvé vraiment en dessous. Par contre, pour VDP, je ne vais pas vous mentir. J'ai trouvé tellement facile. VDP, j'ai vraiment l'impression qu'il était tranquille. Après, il y a aussi le fait que c'est que le 3. Ça reste prestigieux. Ça reste sympa de gagner le 3. Van Aert, il a gagné 2 fois d'affilée. Je peux vous assurer qu'il est très heureux. Alors qu'on est dans le Kemmelberg. Avec le peloton, pour le moment, c'est Jumbo qui met un tout petit tempo. Mais rien de bien fou. À 85 km de la ligne d'arrivée. Mais c'est que le 3. Et on le sait, il y avait le Tour des Flandres. Il y a Roubaix en tête pour tout le monde. Et les mecs n'ont pas envie de prendre trop de risques pour le 3. Et de tout perdre. Et de ne pas être au départ du round dans une semaine. Donc, s'il n'y avait pas ce petit côté où ça se regarde. Où ça en garde un petit peu. Et ça ne prend pas trop de risques. Je pense qu'on aurait eu encore plus d'attaques et de tentatives dans les derniers monts. Là, ça a été assez calme quand même. À partir du moment où ils étaient à 3. Moi, je pense que ça satisfaisait très bien tous les 3 d'arriver au sprint à 3. Et Pogra, bon, il a tenté. Il savait qu'au sprint, il était moins rapide que les 3. Il a tenté de mettre quelques attaques par-ci, par-là. Ce n'est pas passé, malheureusement. Attention au peloton qui casse un petit peu. Mais tout ça pour dire, belle victoire. Franchement, très très belle course. Je me suis régalé personnellement. Pour le moment, l'une des plus belles courses depuis ce début de saison. C'est E3. Et j'ai bien hâte, après avoir vu l'E3. Aujourd'hui, il sera un peu différent. Comme on le sait, il n'y a pas autant de batailles. Ce n'est pas aussi difficile qu'un E3. Mais j'ai très très hâte maintenant d'être au départ du Ronde. Je ne vais pas vous mentir que là, le Ronde, je l'attends avec tellement d'impatience. Et avec ces 3-là, plus tous les autres qui vont essayer de foutre le bordel. Eh bien, ça va être plutôt monstrueux. Je peux vous le dire. Je pense qu'on peut s'attendre à du très très gros spectacle. Bon, sinon pour le prono, j'avais prono un petit... J'avais dit un Jumbo Vagani. Bon, j'avais dit Van Barl. Il est tombé. On a compris. Il ne faut pas que je prono un mec. Sinon, le mec, il tombe ou il a une connerie. Donc, je vais éviter de prono les mecs que j'aime bien. Mais du coup, pour ce grand level game, comme d'habitude, en commentaire, dites-moi votre favori du jour. Comme je vous l'ai dit, peut-être pas un sprint. Enfin, je ne vois vraiment pas du tout un sprint massif avoir lieu. Après, est-ce qu'on n'aura quand même pas un petit sprint en petit comité ? Je ne pense pas que c'est un pur flan de rien qui gagnera, tu vois. Mais un mec potentiellement rapide. En vrai, je me dis, Arnaud Delis est très clairement capable d'aller la chercher. Arnaud Delis sur l'Homeloup. Alors, c'était il y a un mois. Ça paraît une éternité, surtout dans le vélo. Ça va tellement vite. Les formes changent tellement vite aussi. Il y a eu tellement de courses entre temps aussi. Il y a eu Paris-Nice et Sanremo. Il est complètement passé à côté. On ne va pas se mentir. Donc, ce n'est plus le même Arnaud Delis qu'au mois de février. Mais je me dis, Arnaud Delis, pourquoi pas ? En plus, ça serait beau du haut de ses 20 piges. Le mec, il gagne déjà en level game. L'une des classiques les plus prestigieuses du calendrier. Ah, ça serait beau. Et tu sais quoi ? Moi, ça va être mon petit prono. Je vais prono Arnaud Delis. Ça va être compliqué quand même. Mais on ne sait jamais. Et j'espère qu'il gagnera. Je serai très content pour lui s'il gagne en tout cas. Dites-moi, vous, en commentaire, votre petit prono. Dans tous les cas, j'espère qu'on aura une belle course. J'espère qu'on n'aura pas un scénario. Attention, ce qu'on annonce. Là, sur la preview, il fait tout beau, tout grand soleil. On annonce un temps, mais catastrophique en Belgique. Enfin, du côté de la Flandre occidentale. Donc, attention. La météo qui peut jouer des tours sur la course. Si on annonce une météo bien capricieuse. Donc, ça, ça peut jouer sur la dureté de la course. Pour avoir une course assez débridée. Et ne pas avoir de sprint dans le final. Bon, en tout cas, nous, on est à 60 km de l'année d'arrivée. J'ai beaucoup parlé. Mais écoutez, c'est ça aussi le petit plaisir des previews. C'est de parler et discuter vélo entre nous. Alors que le Monteberg arrive dans 8 km. Vous savez quoi ? Toute petite coupure. Et ensuite, on vit ensemble ce final de Gantwebel Game. Allez, les 55 derniers kilomètres de ce Gantwebel Game. Les 4 hommes de tête ont déjà 200 km dans les jambes. Et oui, ça commence à piquer. Et le Monteberg s'élance devant eux. On va avoir tout simplement 20 km. Maintenant, avec 3 mots, le Monteberg. On aura juste après le Banneberg. Et enfin, le Kemmelberg, le juge de paix de ce Gantwebel Game. Vous le voyez, toute l'équipe Tregs et Gafredo. Et là, parce qu'on ne veut pas un sprint massif. On le sait, il y a des purs sprinters. Il y a Arnaud Desmarres. Il y a Dylan Groenwegen. Il y a Sam Bennett. Il y a tout le monde. Tous les sprinters du peloton quasiment sont présents. Il y a Jasper Philipsen aussi. Vous voyez, ils sont tous bien placés. Il y a Fernando Gaviria pour Movistar. Philipsen, on le voit. Arnaud Delic, Calé B1 qui se replace. Qui se replace, pardon. Donc, on a du très, très, très beau monde. Il faut les lâcher, tout simplement. Si on arrive avec ces mecs-là, c'est course perdue. On le sait. Donc, il faut à tout prix tout donner. Essayer de faire exploser le truc. Je suis un peu déçu. J'ai l'impression que les équipes de Pure Flandrien n'ont pas forcément envie de foutre un petit bordel dans ce peloton. Parce que la Jumbo ne roule pas trop. En même temps, est-ce qu'ils jouent la carte Van Aert ou Olaf Koi ? Le truc, c'est que dans le jeu, je crois que Van Aert est plus rapide que Koi. En cas d'arrivée gros, gros groupé, je pense que ça jouera Koi chez Jumbo. Mais c'est vrai que je n'ai pas cette impression. Mais regardez, ça casse bel et bien. Eh oui, au bascule, on le sait, c'est le plus important. C'est les bascules sur ces monts. Et regardez, là, il y a des petits groupes d'une vingtaine de cours un peu partout. 27 cours hors distancé, un groupe de 52 ici. Un autre groupe de 12, un autre groupe de 6, un autre groupe de 25. Il y a du monde de partout, dans tous les sens. Et là, il faut rester vigilant. Y a-t-il du piéger important, là, dans ce groupe ? Il y a Rasmus Thieler, Florian Sénéchal, Christophe Laporte, Fernando Gaviria. Il y a du petit sprinter. Il y a Bini Guirmé, le tenant du titre. Guirmé, on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il peut garder son titre sur ce gang of the game ? Moi, je n'y crois pas trop. On est surtout loin d'avoir le Bini de l'an dernier, dans tous les cas. Donc, je ne pense pas que Bini viendra chercher quoi que ce soit sur ce gang of the game. Je peux me tromper. J'espère pour lui que je me trompe. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Allez, on n'est plus que 24 dans ce premier peloton. Max Walshed et les lotos destines, notamment, ont repris une petite cassure alors qu'on arrive dans le Bas-Neuberg. Juste ici, 2,2 km, 4% de pente moyenne. Plus d'échappé à l'avant. C'est bel et bien un favori qui remportera ce gang of the game. Team Merlier est placé aussi, le champion de Belgique. Le sprinter, là, de la soudale Quick-Step, ça monte très très vite. Les Vergards, les Danhul, les Skewins et compagnie montent à une vitesse assez folle. Ils sont même partis à 4. Les gars, les gars, les gars, vous abusez du bail. Vous abusez du bail. C'est la cassure, par contre. Elle ne fait pas plaisir parce que ça va empêcher tout simplement le peloton de casser à la bascule. Tout va se jouer dans le Kemmelberg. En tout cas, route étroite. Les décors de ce gang of the game sont très sympas. Des petites routes étroites par-ci, par-là. Des maisons, des villages qu'on passe. Le Kemmelberg va arriver. Et là, il va tout simplement falloir mettre le tempo nous-mêmes avec Matt Spedersen pour essayer de sortir et de faire des dégâts. Allez, 1,6 km, ce Kemmelberg. On le connaît par cœur. Les décors sont vraiment beaux de ce gang of the game 2023. Chapeau à celui qui l'a fait. Je ne sais pas du tout. En tout cas, là, ça fait très très mal. Allez, allez, allez. Matt Spedersen, il fait le tempo, là. Il fait le tempo aidé par un Edwarten très très solide sur ce gang of the game. Et là, attention à ce que ça casse au niveau de Van Aert. Est-ce que Van Aemden ne pourrait pas faire la cassure ? Eh oui, Van Aemden peut faire la cassure, carrément. Il reste 32 km avant la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on va avoir un sprint ? Un 1v1, entre guillemets, entre Van Aert et Pedersen. On a les Soudan Quick-Step aussi, qui sont représentés à deux avec Asgreen et Sénéchal. Et là, regardez, Team Merlier qui essaye de faire le jump. Il ne faut pas qu'il rentre, Team Merlier, en vrai. Eh, si on peut piéger Team Derlier, Arnaud Deli, Arnaud Dema. Regardez, ils sont juste là. Ça peut être très très fort. Eh, ça va être compliqué. Je pense que ça va rentrer, le petit groupe de 14, là. Mais est-ce que le reste va rentrer ? Ça, je ne suis pas sûr. Derrière, nous, on a beaucoup de monde, dans tous les cas, qui vont nous aider. Regardez-moi toute cette équipe qui est là. C'est dur, hein. Sur PSM, c'est très très dur de faire des dégâts sur Rougan Royal Game. On le sait. Pourtant, on a roulé très très fort, malheureusement. Ce n'est pas passé. On n'est plus que 33 attaques de Kasper Asgreen, ici, à l'avant du peloton. Alex Kirch doit même ramener un petit dernier bidon, là, pour Mats Pedersen. Et on va assister à un sprint. Malheureusement, on le sait, il y a des sprinters de présent. Mats Pedersen est rapide, quand même. Ça, il faut le savoir. Un 80 sprint, 78 d'Axel. Alors, est-ce qu'on va avoir le même scénario en IRL ? Pas de gros groupes qui s'échappent. Enfin, des petits groupes qui s'échappent par-ci, par-là. Mais un regroupement à 30 unités avant le final. Pourquoi pas ? Allez, ça va être terminé pour Dan Hull, Vergaard et Tom Skuggins. Alex Kirch, il va ramener le dernier bidon. Et là, attaque de Matej Moritz, suivi par Vermeersch. On a Stephen Kuhn qui est placé, aussi. On va même se faire un mini-train de 3, là, aidé par Edward Tunes. Jasper Stoyan, il va falloir essayer de le garder le plus longtemps possible. Ah, les 3, on va les perdre. On va les perdre, les 3, on le sait. On n'est plus que 28 dans ce groupe. Nouvelle attaque en tête de peloton. Cette fois-ci, c'était qui ? C'était Wad Van Aert avec Ben Turner. Anthony Turgis tente de sortir. Kasper Asgreen, Matej Moritz. Il y a du monde qui essaye de sortir, mais on a un très, très gros tempo, surtout. De la part des Trex et Gafredo. Il y a un très, très gros tempo. Les équipiers qui s'écartent, tout simplement. On a 16 bandes de la ligne. Nouvelle attaque de Fred White. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt, nous ? C'est tout simplement tenter une attaque pour lâcher des smutters au bout d'un moment. Je ne sais pas. En tout cas, Kasper Asgreen y va. Il y a Arnaud Desmar qui est toujours présent. Qui est dans une bien meilleure forme qu'en IRL. Ça, c'est sûr. Weaver Game, c'est dans 14 kilomètres. On l'aperçoit tout au loin, là-bas. Avec les moulins qui tournent au bout. C'est beau. Le petit rond-point. Regardez comment il est beau. Il faut quand même le garder, Stuyven. Garder Stuyven, ça peut nous assurer de quelque chose de très beau. Sur ce final, ici, à Gangway World Game. Edouard Thun, c'est là. Est-ce qu'on tenterait pas une petite attaque avec Jasper Stuyven, là ? En vrai, de vrai. En vrai, de vrai. Petite attaque de Jasper Stuyven. Est-ce que ça a eu un effet ? Oui, oui, ça a eu un petit effet. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'en mettre une au 6 avec Matt Spedersen ? Tentez une attaque de Matt Spedersen. Est-ce que c'est possible ? Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Regardez, Team Merlier qui a un peu de mal à suivre. On est parti à 6. Il y a des mecs qui se font piéger, là. Wout Van Aert s'est fait piéger. Maintenant, qui va vouloir collaborer ? C'est ça, la question. Personne ne veut collaborer avec moi. Team Merlier, Demar, Philipsen, Van Poppel, Grenoegen, Moritz. Non, non, ça ne veut pas collaborer du tout. Pour aider Matt Spedersen à aller au bout, malheureusement. Stuyven va rentrer. On va donner le gel à Matt Spedersen. On aura essayé. On aura essayé de les piéger, là, les sprinters. Malheureusement, on va tout simplement avoir une arrivée groupée. Et un sprint, ici, dans les rues de Wevel Game. Il faut y aller un peu, Molo, pour que Matsuille récupère sa barre rouge. Est-ce qu'on va être plus rapide que les Team Merlier, que les Philipsen, que les Grenoegen et compagnie ? Est-ce qu'on peut mettre Tunze dans notre roue, histoire qu'aucun sprinter ne prenne notre roue ? Ça peut être très sympa. Et regardez, Merlier qui pourrait se foutre dans la roue de Tunze. Ça pourrait créer un petit écart. Allez, c'est parti. J'espère, Stuyven qui va lancer avec Matt Spedersen dans la roue. Matt Spedersen très, très bien emmené. Est-ce qu'il va pouvoir potentiellement résister le Dano ? Où est-ce que Team Merlier va passer ? Ah, il est rapide, Team Merlier. Oui, non, Team Merlier va beaucoup trop vite pour Matt Spedersen. Victoire du champion de Belgique de la Soudal Quick-Step. Team Merlier qui s'impose devant Matt Spedersen et Jasper Philipsen. Arnaud Demar et Daniel Van Poppel sont un peu plus loin. C'était un duel à trois pour la victoire aujourd'hui. Arnaud Demar, Van Poppel 4 et 5. Sixième place de Kasper Asgreen. Septième place de Wout van Aert qu'on n'a pas trop vu. Un peu décevante la Jumbo aujourd'hui. Il est vrai, Ben Turner, Matej Moritz, Dylan Grenoegen complète le top 10. On a essayé de faire mal, on a essayé de distancer les sprinters. Ça n'a pas marché. Et on vient quand même chercher une belle deuxième place avec Matt Spedersen. Malheureusement, il y avait quelqu'un de trop rapide pour nous aujourd'hui. Et il s'appelle Team Merlier. Il s'impose à domicile avec son maillot noir-jaune-rouge. Le champion de Belgique actuel. Et bien écoutez, Matt Spedersen entre deux Belges qui sont à domicile sur ce grand Royal Game. Team Merlier ajoute cette grosse classique à son palmarès. Ça, c'est très 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 solide. Est-ce qu'il la gagnera aussi en Irel tout à l'heure ? Ça, j'y crois zéro personnellement. Mais pourquoi pas pour lui ? Pourquoi pas pour lui ? À la limite, j'y crois plus. Philipsen, c'est peut-être le sprinter auquel je crois le plus pour aujourd'hui. Surtout qu'il est en très très grande forme. C'est peut-être le meilleur depuis le début de l'année. Donc pourquoi pas. Si on a un en tout cas des sprinters que je vois tenir, c'est Philipsen. Bon, les deux liés compagnie. Les mecs, je ne les compte pas dans les sprinters. Les mecs sont tellement complets que voilà. Bon, très quissé Gaffredo. Meilleur équipe. Petit lot de consolation devant la Soudal Quicksep. La Groupe Amma FDJ. On s'en fout un petit peu. Bon, belle deuxième place de Matt Spedersen. On aurait aimé s'imposer. Malheureusement, il y a eu plus fort que nous. On aura tout fait pour lâcher Team Merlier. Mais il a été vigilant et il a très très bien joué. Jasper Steuven arrive pour la 15ème place ici. Edouard Tuns, 21ème. Kirch, 22. Tom's Queen, 24. Vergaard, 25. Dan Hull, 27. Toute l'équipe dans le top 27. Ça, c'est une équipe qui a totalement géré sa course. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite preview dans Game of the Game. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu avant de partir. Ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir tout simplement par rapport à tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'E3 ? Votre favori pour cet après-midi ? Le scénario de course que vous voyez. On va se régaler devant cette très très belle classique. Et encore une fois, j'ai très hâte de la suite et du tour des flancs qui arrive dimanche prochain. Ça, j'avoue que je suis comme un peu tifou. On se laisse. Je vous remercie. Comme je l'ai dit déjà, le pouce bleu. L'abonnement aussi, c'est très important avec la petite cloche. Tous les réseaux sociaux, tout est en description. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.